Voilà, ces trois séances finales de Cine Club sur le thème du couple pourraient être aussi étayées par les travaux d'André et de Francine Dumas sur le couple cinéma. Moi, je me suis principalement appuyé plutôt dans le domaine de la philosophie sur les travaux de Stanley Cavell, je vais en parler un petit peu, mais Léa va vous en parler aussi. Il y a aussi les travaux de Sandra Logier, avec qui j'ai fait beaucoup de choses aussi, d'ailleurs sur Milton et aussi sur le couple. Et il y a aussi Sandra était elle-même l'élève de Stanley Cavell et Sandra a eu elle-même une élève qui s'appelle Élise Domnac, qui elle aussi a fait pas mal de choses là-dessus. Donc voilà, on peut étayer nos réflexions sur le couple dans le cinéma par les travaux de ses auteurs. Sandra Logier a fait d'ailleurs aussi un livre, je ne l'ai pas donné, mais un autre livre sur le thème du... sur les séries. Et je n'ai pas le livre et donc je n'ai même pas en tête le titre du livre. Voilà, alors donc, on a eu quelques séances sur, je dirais, ce que c'est que le couple dans l'antiquité romaine et biblique. Bon, on a eu, et c'est quand même central, quelque chose sur le... Moi j'ai surtout travaillé sur le thème du couple moderne, à partir de la réforme et dans les temps modernes, et dans la philosophie moderne. Mais je m'intéressais aussi, je l'avais indiqué à la première séance, au thème du démariage, je dirais de la déconstruction. Et le film qu'on a présenté à la première séance sur Laurence Anyways était peut-être un film qu'on peut mettre dans cette série de réflexions sur la déconstruction des cadres de la conjugalité. Alors que Chambre 212, et puis les films de Woody Allen, des films peut-être que je ferai la prochaine fois sur le thème de Bergman, et finalement le film de Capra, sont plutôt des films sur le couple, et sur le couple moderne. Et alors j'attendais de Claude Habib, c'est pour ça que je veux revenir un petit peu dessus, avec le livre qu'elle a fait sur le goût de la vie commune, qui est un petit livre en quelle sorte pour expliquer pourquoi pour elle le couple est important. J'attendais quelque chose qui soit un petit peu dans le sens du couple, mais aussi de cette déconstruction de la figure du couple. Et c'est pour ça que je voulais recommencer par repartir de quelques pages, dans lesquelles elle dit, en gros, et là on est vraiment en désaccord, Claude Habib et moi, elle part d'une scène, d'une rencontre avec une amie, qui ne cesse de changer de partenaire, parce que, dit-elle, en fait, finalement je m'ennuie. Et alors, Claude Habib a cette phrase, elle dit, le couple n'est pas un remède à l'ennui. Donc ça veut dire qu'on peut rester en couple alors qu'on s'ennuie. Alors ça, c'était un thème très intéressant, qui mériterait tout un débat. Oui, parce que pour elle, le couple, elle le dit, page 111 de ce livre, c'est mettre au centre de sa vie quelqu'un d'autre. Elle ne dit pas forcément quelqu'un de son sexe, elle dit mettre au centre de sa vie quelqu'un d'autre. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est l'idée que le couple n'est pas un remède à l'ennui. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, je trouve ça très intéressant. Le thème de l'ennui est très intéressant, mais si vous voulez, quand elle dit ça, c'est polémique, Claude, elle est toujours polémique. Et donc là, elle est polémique par rapport à Milton, puisque Milton, ce qu'il dit, le cœur du message de Milton, que j'ai beaucoup repris, c'est lorsqu'il n'y a pas de conversation. C'est que justement, c'est le thème de la Genèse, le thème biblique de la Genèse, il n'est pas bon d'être seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conversation. Et donc le cœur du couple, c'est la conversation. Donc s'il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de couple pour Milton. Un autre point, alors assez intéressant, qu'elle dit, elle dit justement, c'est qu'il y a une sorte d'illusion de croire qu'on connaît quelqu'un. Et justement, ce qui pourrait, un motif de rester en couple, c'est le fait qu'on ne connaît jamais quelqu'un. On n'a jamais fini, on n'a jamais fait le tour de quelqu'un. Et qu'il ne s'agit pas de faire du couple un modèle. Elle dit notamment, elle critique en fait aussi Rousseau en disant que Rousseau a trop chargé la barque conjugale. Ça, c'est des petites phrases que je tire de ce livre sur le goût de la vie commune. Et j'aurais aimé qu'elle s'en tire chez elle aussi un petit peu. Je comptais un peu sur elle pour parler de ses difficultés, on va dire. Et de ce qu'elle appelle une promesse de bonheur trahi. Elle dit finalement, le couple aujourd'hui, qui n'est plus qu'un couple parental, d'une certaine manière, on a perdu cette promesse de mettre quelqu'un au centre de notre vie et d'en faire une conversation infinie. Alors, maintenant je bascule sur l'autre côté de ce livre. Elle s'intéresse à la trans, ce qu'elle appelait dans la présentation de son exposé, ce qu'elle appelait nouvelle configuration morale du mariage homosexuel à la transidentité. Nouvelle configuration morale, la nouvelle configuration morale, entre autres, c'est le fait que la figure justement du célibataire, qui était une figure marginale et plutôt mal vue dans la société. Alors là, on ne parle pas de la société traditionnelle, on parle de la société moderne. Je vais vous rappeler que j'ai fait un peu une distinction entre les deux, une distinction très caricaturale, mais entre les deux figures. Eh bien, on voit très bien déjà dans le livre de Ibsen, La maison de Poupée, qu'on a un sort de travail sur cette figure de la femme qui reste toujours petite fille, une sorte d'éternel mineur, et qui va chercher à s'émanciper. Et donc, il y a une sorte de quête d'autonomie de la femme célibataire. Donc, elle s'est intéressée à cette mutation morale fondamentale dans laquelle on passe des figures des célibataires, et notamment des figures des filles célibataires, et donc ce qu'on aurait appelé une vieille fille, en quelque sorte, ils disent qu'elle est devenue l'héroïne de la société contemporaine. Ça, c'est une mutation. Mais alors, là où elle travaille la figure de féminine, c'est qu'elle dit que ce qui lui semble problématique dans l'approche féministe contemporaine, je vais jusqu'au bout de ce passage, et après je passe à autre chose, c'est qu'elle dit qu'on est passé au passé, à mon avis, c'est justement pas du tout ce que Valérie Nicolet a fait. Là, il y aurait eu un débat intéressant entre elles deux. On est passé, dit-elle, donc tout ce qu'on décrit du couple moderne ou même classique, eh bien, par exemple, le mariage arrangé, il ne s'agit plus, comme elle dit, d'un fait du passé qu'il s'agirait de comprendre, mais comme un projet délibéré qu'il s'agit de fustiger. C'est la formule très intéressante, c'est-à-dire, en fait, on ne cherche pas à comprendre le passé, on le juge à travers les postulats d'une société démocratique, d'une société démancipée, le sujet émancipé, on va dire, et donc du coup, on reprojette sur le passé un jugement en disant, voilà, c'était un projet, un projet de domination, un projet de soumission, et on ne cherche pas à le comprendre dans sa logique interne. Et c'est intéressant parce que c'est aussi, je dirais, quelque chose comme un débat, peut-être que c'est aussi le débat que l'on a par rapport au voile, à la question du voile, à la question du mariage arrangé, à la question du mariage décidé dans les familles, c'est des formes de culture, donc il faut aussi peut-être essayer de les comprendre. Là, je dis ça, je ne serais sûrement pas d'accord avec moi, en plus, sur cette… Voilà, il y a des débats là-dessus. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que je viens de vous présenter, c'est qu'il y a deux orientations très différentes. C'est ça que je voulais vous présenter en introduction à cette dernière série. C'est qu'il y a d'un côté une réflexion sur la conjugalité, sur le couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Et puis, d'autre côté, une réflexion sur, je dirais, la quête d'être soi-même, la quête de se réaliser soi-même, la quête de s'accomplir. Et ça peut prendre des figures conjugales ou des figures, justement, non conjugales. Et ça, c'est intéressant parce que ça concerne aussi les figures du cinéma, dans l'histoire du cinéma. Alors, je fais une sorte de brève introduction. Il y a des genres littéraires en littérature. Il y a le genre du roman, le genre du conte, même du conte de fées, on pourrait dire. Il y a les chroniques. Bon, tout ça, c'est l'ordre du narratif, du récit. C'est un genre littéraire. Mais dans le texte biblique, il y a le genre sapiential, il y a le genre de l'hymne, le cantique des cantiques, il y a le genre prophétique, le genre législatif. Il y a des genres différents. Eh bien, au cinéma aussi, il y a des genres différents. Je pense, le genre western, le genre le peplum, le film policier ou d'espionnage, le road movies, les séries dynastiques, le genre d'Antoine Abbé, si vous voulez. Il y a des films comiques de Sir Keaton, Charlot, etc. Bon, il y a des genres différents. Et on ne cesse de… Les grands auteurs sont aussi des auteurs qui, quelque part, inventent un genre. Comme par exemple, Éric Romer. J'ai ici le coffret des six contes moraux d'Éric Romer. Il y a La boulangerie de Monceau, La carrière de Suzanne, Ma nuit chez Maud, La collectionneuse, Le genou de Claire, L'amour l'après-midi. Voilà, tous ces films de Romer constituent un genre, qui est un genre sur le couple. J'aurais pu… On aurait pu faire une séance, bien sûr, sur Romer, sur un des films, un de ces films de Romer. Je vais, dans la dernière séance, travailler un petit peu les films qui intéressent Stanley Cavell. Je vais y venir. Ce qu'il appelle les comédies du remariage. Voilà, Madame Porte la Culotte, The Lady Eve, New York, Miami, Philadelphia Story et quelques autres. Bon, je vais aussi, alors avant, présenter la prochaine fois Imbert Bergman avec Ville Portuaire, peut-être particulièrement. Il y en a beaucoup d'autres. La sonate d'automne, L'œil du diable. Et bien sûr, les scènes de la vie conjugale, qui est vraiment une série. Il y a donc cinq épisodes qui sont tous le même couple dans l'histoire. Elle a raconté l'histoire d'un couple. Et donc, c'est vraiment un film sur le couple. Vraiment, ce sont des films sur le couple. Beaucoup. Alors, Stanley Cavell, l'auteur auquel je voudrais faire une petite introduction aujourd'hui. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Donc, c'est un philosophe américain qui est mort un an ou deux, qu'on a connu, que j'ai connu, qui a eu le doctorat honoris causa de l'IPT à Paris, d'ailleurs. qui était venu à la fac à Paris faire une conférence sur Shakespeare. Il a discerné, entre autres, qu'il a fait beaucoup de travaux sur le cinéma et sur, disons, un commentaire philosophique du cinéma, de film. Et donc, il a, entre autres, distingué deux grands genres cinématographiques sur lesquels il s'est particulièrement penché. C'est le genre de ce qu'il appelle les comédies du remariage. Et j'en ai parlé un petit peu en disant que remariage, c'est le thème théologique de la nouvelle alliance, des figures de la nouvelle alliance. En fait, il y a une rupture, une ancienne alliance qui est rompue pour pouvoir penser une nouvelle alliance. Et donc, je vais présenter ça un petit peu plus. Donc, c'est là qu'il y a toute cette série de films de Lady Eve, It Happened One Night, de Capra, L'impossible de M. Bébé, de Hawks, Philadelphia Story, de Hitchcock, et de His Girl Friday, de Hawks, Adam Fripp, de Hitchcock, encore, et de Awful Truth, de McCarré. Donc, c'est des films qui s'échelon entre 1934 et 1949. Adam Fripp, le dernier, vraiment, et qui est vraiment un film, vraiment des femmes américaines qui votent et qui en sont indépendantes. C'est un cours dans lequel les deux sont avocats, ils vont s'affronter. Et puis, il y a une autre série de films qui a été traduit en français récemment sous le titre « La protestation des larmes » sous le titre « Le mélodrame de la femme inconnue ». Le titre anglais, c'est « Contesting tears ». C'est « Contestant les larmes », « Contester les larmes ». Et là, on a Antiz, donc encore un film de M. Cork, de 1944, « L'être d'une inconnue » de Maxwell Fultz, 1948, « A Now Voyager » de Rapper, en 1942, et puis Stella Dallas de Vidor, 1937. Donc, j'ai moins de films, mais ce sont ces films qui décrivent un genre différent de celui des comédies du remariage. Les comédies du remariage, le sujet, le thème, c'est une éducation mutuelle des adultes, d'un homme et d'une femme en général, dans tous les films qu'il a pris, qui vont devoir échapper à un père ou bien échapper à un conjoint abusif, ou un conjoint nul, peu importe, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a avant. Ils vont rompre ce lien pour pouvoir se lier librement. Et donc, la question, ça va être comment est-ce qu'on va se lier en dépit du fait qu'on peut se délier ? J'ai beaucoup incité là-dessus, c'était le cœur de ma conférence il y a trois semaines. Donc ça, c'est vraiment les comédies du remariage. Mais dans l'autre livre, et c'était un petit peu dans ce sens-là que je, puisqu'elle ne voyait qu'elle ne volait pas trop loin sur le coup, puisque je pensais que Claude Habib allait intervenir, et je pense que ce qu'elle a dit, il faut l'entendre, dans notre série, j'essaie de la remettre vraiment dans le sens de notre série, de l'ensemble de notre série, c'est la question d'une femme en général, c'est toujours une femme là, qui est dépendante, qui est soumise, soumise soit à un mari abusif, soit à sa mère, par exemple, et qui va, c'est un combat pour l'émancipation, un combat, quitte à payer le combat, par une totale solitude, à la fin, si vous voulez. Donc ça, c'est tout un genre cinématographique, dans lequel le thème, c'est comment exister par soi-même, comment être le maître de soi-même, le maître de sa destinée, comment se connaître soi-même. Et donc, ce thème de la connaissance de soi, de l'existence par soi-même, ce thème, on pourrait dire, dans le vocabulaire de Michel Foucault, du soufi de soi, eh bien, on pourrait dire, c'est vraiment un thème diagonalement opposé, mais complémentaire, au thème de être avec, ou rester avec quelqu'un d'autre. Comment être avec ? Comment être avec ? Comment cohabiter ? Comment rester avec ? Comment rester en couple ? Voilà, c'est le thème des comédies du remariage. Voilà, donc, là, on a deux orientations différentes qui donnent, vous voyez pour Stanley Cavell, deux genres cinématographiques différents. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait d'autres figures du couple, d'autres configurations, au sens, même d'une certaine manière, au sens où Paul Ricoeur, dans Temps et Récits, propose de montrer les récits sous la forme, comme des configurations, c'est-à-dire comme des représentations. Nous avons affaire à des représentations différentes. On peut, selon des genres différents, avoir des représentations du monde différents. On peut se représenter le monde sur le registre de l'épopée, par exemple. On peut se représenter le monde sur le registre de la tragédie. On peut se représenter le monde sur le registre de la comédie. Ce sont des représentations différentes. Les grands genres littéraires, en quelque sorte, proposent des représentations, des représentations du monde, des représentations de l'autre, de soi, de la vie, différentes. Et donc, en ce sens-là, les genres littéraires, les genres cinématographiques, proposent des formes d'expression, mais qui sont aussi liées à des formes de vie. Et donc, qu'est-ce que c'est que, même, je dirais, aimer, être amoureux, on peut être amoureux selon des formes différentes, et des formes d'expressivité différentes, je dirais, dans des formes de représentations différentes les unes des autres. Alors ça, c'est quelque chose qui a intéressé Woody Allen, je vais bientôt terminer cette petite introduction, qui a beaucoup intéressé Woody Allen, et cette pluralité des genres, elle apparaît très fortement dans un film que certains d'entre vous connaissent, peut-être, qui s'appelle « Melinda et Melinda ». Voilà, c'est des amis qui sont… Le film commence, il y a des amis qui sont dans un restaurant, et ce sont des artistes, des acteurs, et des littéraires, je crois, ou peut-être des metteurs en scène. Donc, vous voyez un petit peu… Donc, en fait, c'est la même actrice que Woody Allen fait jouer dans les deux équipes, ces deux équipes différentes, les autres sont différents, mais c'est la même actrice. et donc, il va être pris dans tout le film, ça va être d'un côté l'histoire qui commence tragique, qui va essayer d'être un peu comique, qui va redevenir tragique, et l'autre histoire, l'autre Melinda, Melinda et Melinda, l'autre Melinda, ça commence… Vous voyez, il y a un côté un peu comique, les 28 séminifères, ça va devenir tragique, mais ça va quand même se terminer finalement de manière comique. Et donc, c'est la même histoire racontée deux fois. Vous voyez comment le genre littéraire, va définir la manière dont les personnes vont jouer leur rôle, vont se situer, vont se placer. Et donc, ça, c'est tout à fait la sensibilité de Woody Allen et donc d'explorer, je dirais, les différentes figures du masculin, du féminin et aussi, en général, des différentes figures ou représentations du couple. Voilà, c'est une petite introduction sur cette idée de genre. Vous voyez, je me laisse complètement de côté maintenant tout le genre de la protestation des larmes, qui était le genre qu'aurait pu introduire une réflexion sur la recherche de soi-même, qui suis-je, la recherche de l'émancipation. Même si des deux côtés, il y a de l'émancipation, vous avez vu, le débat, c'est presque davantage celui-ci. Est-ce que l'émancipation, ça se fait en couple ou est-ce que c'est une éducation d'adulte qui se fait ou est-ce que l'émancipation, ça se fait dans une recherche solitaire ? Parce que peut-être le débat entre les deux grands genres, de la même manière qu'à l'instant, on vient d'avoir un débat entre le genre tragique et le genre comique dans le couple. À vrai dire, les couples réels, ils sont toujours un peu tragi-comiques. On peut voir nos vies de couple sous les différentes représentations qu'en donnent ces différents genres. Voilà quelques mots d'introduction que je voulais faire sur ces genres et cinématographiques. Et maintenant, je laisse la parole à Léa, Léa Dupont-Vormes, c'est une des étudiantes de l'Institut protestant qui est en train de terminer son mémoire de master justement sur les comédies conjugales, sur les films de Woody Allen. Et donc, elle a choisi particulièrement un film tout récent qui est un jour de plus à New York. et donc, c'est elle qui va nous présenter sa réflexion sur ce film. Merci, Léa. À toi, la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai choisi un film plus récent qui est sorti l'année dernière, Un jour de plus à New York. Je ne sais pas si vous avez réussi à le voir avant. Là, pour le coup, c'est vraiment une comédie. On n'est pas... Très souvent, Woody Allen, il y a toujours un peu de tragédie dans la comédie et réciproquement. Là, on est vraiment dans la comédie romantique et à mon avis, elle est vraiment très, très bien rythmée, ce qu'en fait un des meilleurs films de Woody de ces dernières années. Les dialogues sont vraiment délicieux, c'est plein d'humour, c'est léger et profond à la fois. Et finalement, c'est un film étonnamment jeune pour un réalisateur qui a quand même plus de 80 ans. Je vous propose de commencer en regardant quelques extraits et je vais les commenter et on prendra après un temps d'échange tous ensemble. Je vais quand même d'abord commencer par un résumé du film pour ceux qui n'auraient pas pu le voir, que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. C'est l'histoire de deux étudiants d'une université en province des États-Unis qui se préparent à passer un week-end en amoureux à New York. La jeune femme, Ashley, rêve de devenir journaliste et elle a décroché une interview avec son cinéaste préféré. Et son petit ami Gatsby, lui, du coup, il saisit l'occasion pour en faire un week-end romantique en amoureux dans le New York qu'il aime tant et dont il est issu, qu'il connaît très bien. Alors, il va tout planifier et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Alors, Ashley, elle est issue d'une riche famille de banquiers d'Arizona et lui, il vient d'une famille aisée de New York. Il y a déjà une différence culturelle au départ. Il est très cultivé, mais Gatsby, c'est quand même quelqu'un qui est en décalage avec son milieu. Il vient un peu d'une autre époque. Il aime le jazz, il aime jouer aux jeux, il aime les films des années 30 et 40, les fameux films de Cavell. Et il est romantique, il aime la pluie, il a énormément d'humour de répartie, de second degré. Alors, Cachelet, c'est vraiment un personnage beaucoup plus solaire, très spontané. Elle est cultivée, mais elle est un peu superficielle en même temps. Elle est naïve et elle n'est pas vraiment capable de second degré. Elle est toujours bienveillante pendant tout le film avec tout le monde, mais elle se laisse beaucoup balotée par ses émotions et ses envies, ce qui fait qu'elle n'est pas très stable. Et il y a vraiment quelque chose qui, à New York, ressort très fortement, c'est qu'elle est d'origine provinciale et elle n'a pas du tout les codes de la ville. Alors, moi, j'ai choisi un angle de lecture particulier. On pourrait vraiment aborder le film de plein d'autres façons et en dire beaucoup d'autres choses. Moi, je trouve que c'est un film qui met très bien en scène comment la conversation peut être justement un moyen d'émancipation. à la fois pour être soi-même, ça tombe super bien, je n'ai pas fait exprès, mais ça reprend les deux orientations qu'Olivier vient de présenter. C'est la conversation comme moyen d'émancipation pour être soi-même et aussi pour être en couple. Alors là, on va voir dans ce film comment en seulement 24 heures et quelques conversations clés, le personnage principal, Gatsby, va se révéler à lui-même. Il va mieux se connaître et assumer ses désirs et son identité. Et comme par hasard, c'est concomitant avec la naissance d'un couple. Voilà. Donc, j'ai choisi quelques séquences qui montrent ces conversations qui, à mon avis, le font progresser, évoluer vers l'affranchissement. du coup, je me suis concentrée sur ce personnage. C'est un peu frustrant parce que je suis obligée de mettre de côté toute la partie du film qui est sur Ashley et les aventures qu'elle va vivre. Et c'est vrai, je vous invite à le voir en entier parce que c'est vraiment un petit bijou. on se laisse porter complètement et c'est très, très riche. Il y a beaucoup de choses à dire de ce film. Voilà. Donc, on va commencer par une première séquence qui est en fait la scène d'ouverture du film. Et ça permet de poser l'intrigue et le ressort comique du film. Tout ce qu'on va voir dans cette scène, rien ne va se passer comme ça. Voilà le premier extrait. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce début de film, c'est qu'on nous présente un jeune couple et finalement, la première personne dont Gatsby parle, c'est sa mère. Et on voit que le lien entre eux est vraiment très fort, à la fois très conflictuel et fusionnel. Alors, Ashley, elle vient donc de décrocher une interview avec un cinéaste qu'elle admire. Et donc, ils vont passer le week-end à New York. Gatsby, lui, il a gagné beaucoup d'argent au jeu. Donc, il prévoit tout un séjour romantique dans ses endroits préférés du vieux New York. Et ils sont tous les deux très enthousiastes à l'idée de ce week-end. mais on sent déjà qu'ils se projettent quand même un peu en parallèle. Ils sont déjà dans des projets différents. C'est moi qui l'ai beaucoup regardé plusieurs fois, la scène. Finalement, ils ne sont pas tant que ça en dialogue. C'est un peu déjà deux monologues côte à côte. et par rapport au couple de la mère et son fils, on voit là vraiment l'idée biblique que l'homme est appelé quitter père et mère pour faire qu'une seule chair avec sa femme. Et on comprend vraiment ici que Gatsby, il n'a pas du tout quitté sa mère encore. Déjà là, ils sont déjà trois au début du film. On sent que c'est pour elle qu'il est à Yardley. C'est même sa mère qu'a choisi Ashley. Quelque part, c'est un peu un mariage arrangé entre classes. Et lui, il croit y trouver son compte, mais il se soumet à toutes les attentes. Mais en même temps, il se plaint de cette oppression. On sent qu'il n'est pas à sa place. Il est plein d'ironie, de sarcasme sur le monde de sa mère. Mais en même temps, il joue le jeu. Et là, on voit aussi qu'il a choisi de mentir à sa mère pour ne pas assister au gala qu'elle organise. Et clairement, il est encore dans une posture d'enfant. Donc là, on sait dès le début du film que le couple, il est en danger. Et que ça sera l'enjeu du film. Et se posent les questions d'identité, d'héritage, le besoin d'affranchissement des parents, à la fois pour vivre sa propre vie, mais aussi pour être libre d'être avec quelqu'un d'autre et éventuellement avec la bonne personne. Donc, la deuxième séquence que j'ai choisie se déroule dans cette première journée. En fait, le week-end, il dure 24 heures à New York. Et là, donc, on va être au début de l'après-midi. Le week-end, il a déjà dérapé. L'interview qu'Ashley faisait du cinéaste, elle devait durer qu'une heure et elle devait retrouver Gatsby après pour déjeuner. Et finalement, le cinéaste se répand, il lui fait une confession intime un petit peu, qu'il n'aime pas ce qu'on filme, il est déprimé. Et il lui propose d'assister à la projection privée du premier montage. Le cinéaste, il est vraiment, on voit qu'il est complètement charmé par Ashley, qui lui rappelle sa première femme qui avait le même prénom, qui lui ressemblait, il y avait beaucoup de points communs. Et puis, il est un peu à bout de souffle, il a besoin de l'écoute bienveillante et de l'admiration d'Ashley. Donc, il la garde avec lui. Et à partir de ce moment-là, les 24 heures qui vont passer ensemble, enfin, qui vont passer à New York, ils vont les vivre séparément. Ashley va vivre des aventures complètement rocamboleses d'un côté avec le cinéaste et le scénariste. Et de l'autre côté, Gatsby, il va se retrouver un peu tout seul à errer dans les rues de New York. Et il n'a plus vraiment de plan, en fait. Ce film, c'est une succession de hasards qui n'en sont pas. Il va se retrouver sur le tournage d'un film, en fait, qui se déroule dans la rue qui est fait par un de ses anciens camarades de lycée et on lui propose de jouer au figurant et là, il retrouve la petite soeur en fait de son ex-fiancée du lycée. La petite soeur, elle s'appelle Chan et il va devoir l'embrasser dans une voiture, évidemment, sous la pluie. et la scène que j'ai choisie, c'est juste après, en fait, ils vont à nouveau, un deuxième hasard, les réunis dans un taxi. Dans cette scène, c'est qu'on voit Gatsby s'adresser à Chan tout de suite avec une franchise et une authenticité qu'on ne l'a pas vue avoir avec Ashley encore. Ils sont très vite complices. Finalement, c'est à Chan qu'il exprime ce qu'il désire vraiment dans un couple. Elle, elle est piquante, elle vient le bousculer, elle le pousse un petit peu à ouvrir les yeux aussi, à avoir les pieds sur terre. Grâce au vis-à-vis qu'elle est, il s'affirme, il prend sa place dans son couple et finalement, elle le pousse à se comporter un homme dans son couple. Et il parle tout de suite le même langage. Chan, elle a le même sens de la répartie et du second degré que lui et elle a aussi la même sensibilité, le même goût pour le romantisme. Et là, c'est très drôle parce qu'on voit qu'elle le pousse à l'appeler et puis finalement, au dernier moment, elle dit débrouille-toi, tu ne peux pas lui, tu n'as rien, il faut absolument que tu lui parles et puis quand ça sonne, elle lui dit tu ne peux rien lui dire en fait. Donc là, on dirait qu'elle le plante un peu et puis finalement, elle va quand même l'aider jusqu'à finalement, il va finir par prononcer les mots de Chan. Elle lui met un peu les mots dans la bouche et on voit comment par la conversation, leurs langages se confondent. Chan, elle se comporte tout de suite en aide assortie justement au sens biblique. On se rappelle qu'en Genèse 2-18, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. Et là, on retrouve vraiment le sens miltonien de la conversation. pour Milton, la conversation, ça signifie plus que simplement parler, c'est vraiment, Olivier le disait, une forme de vie, un mode d'association et la création d'une langue commune. Et le couple, c'est la conversation heureuse. En tout cas, sa vocation, c'est d'être une conversation heureuse. C'est la conversation qui a la qualité de l'amitié. On aime passer du temps ensemble et c'est même mieux encore de faire de perdre du temps ensemble plutôt que d'être seul. Et comme par hasard, en Genèse 2, 5-6 versets après, arrive la nécessité de quitter père et mère pour ne faire qu'une seule chair avec sa femme. Là, on voit bien que la rupture avec les parents dans la Bible, elle est concomitante avec la naissance du couple et de sa conversation. et finalement, le couple n'accomplit sa vocation divine de conversation heureuse. Il ne peut pas l'accomplir en tout cas tant que les conjoints n'ont pas quitté père et mère. Ça marche ensemble. C'est aussi quelque chose qu'on voit chez Bergman dans scène de la vie conjugale, notamment, je ne sais pas ce qu'on verra la semaine prochaine. Dans le couple aussi, la rupture avec les parents n'a pas été faite du côté de la femme et on voit que c'est un problème. Le couple ne peut pas exister librement. La troisième séquence que j'ai choisie se déroule juste après, à la sortie du taxi. Là, ils viennent de vivre deux hasards de suite de rencontres, mais là, ils vont choisir d'en faire quelque chose de ce hasard. Là, ils vont choisir de rester ensemble, de passer l'après-midi ensemble. On peut penser que c'est un peu par défaut parce que Gatsby se retrouve un peu largué par sa petite amie et il ne sait plus pas quoi faire de son après-midi. Mais à mon avis, c'est plus fin que ça. Et la scène qu'on va voir, c'est vraiment la scène romantique qui, pour moi, rend possible une bascule dans la relation. Après, on verra si ça ira au bout ou pas, mais en tout cas, là, il y a une bascule qui se fait. Voilà, donc là, on voit bien dès qu'il se retrouve dans cet appartement, il se cherche, il se taquine. Mais au début, Gatsby, il la regarde encore un peu comme la petite sœur de son ex. Mais au fil de leurs échanges, son regard sur elle va évoluer. il y a un décalage entre eux, en fait, parce qu'elle, on voit bien qu'elle l'observait déjà beaucoup à l'époque et qu'elle le connaît, en fait, alors que lui, il ne l'avait pas remarqué. Donc, il a une distance à rattraper. Mais ce n'est quand même pas anodin qu'ils se mettent à jouer du piano. On ne peut pas vraiment croire qu'il le fait comme ça sans idée de séduction. C'est difficile à croire. Alors, pendant qu'elle se change, il joue un vieux standard de jazz qui raconte l'histoire d'un homme malchanceux à qui il n'arrive que des malheurs. Alors que lui, Gatsby, apparemment, il a tout pour lui et d'ailleurs, il est très chanceux au jeu, il gagne tout le temps. Mais dans le fond, sa vie lui échappe. Il subit sa vie. Et comme cette journée à New York, d'ailleurs, lui échappe complètement. Donc, c'est peut-être cette mélancolie-là qui laisse apparaître devant Chan. Et c'est quand même une chanson aussi où un homme espère être sauvé par l'amour d'une femme. Et là, on voit aussi tout de suite dans la suite du piano qu'ils ont le même imaginaire tous les deux. Ils ont le même regard sur le monde. Ils sont tous les deux une culture des vieux classiques hollywoodiens. et ils ont le même imaginaire. Ils se projettent de la même façon. Et là, ils vont commencer à jouer, à s'inventer un rendez-vous romantique. D'ailleurs, c'est Gatsby qui commence, ce n'est pas elle. Ça aussi, je pense que ce n'est pas un accident, même si lui, il n'est peut-être pas complètement conscient de ce qui est en train de se passer. Beaucoup moins qu'elle, en tout cas. Et là, ça y est, il ne la regarde plus comme la petite sœur, à mon avis. Et on voit bien que la conversation entre eux, elle a pris. Et c'est drôle aussi de voir le décalage parce que lui, il est beaucoup plus torturé qu'elle. Il imagine à ce rendez-vous des fins pessimistes, tristes. Il imagine plusieurs fins alors qu'elle, elle est très terre-à-terre et très pragmatique. Elle a les idées claires. d'ailleurs, elle note au début qu'elle s'entend bien avec ses parents, que ce n'est pas un problème pour elle. Finalement, mais elle est quand même autonome. On sent qu'elle est libre d'eux, alors que lui, c'est une problématique pour lui. Et on comprend le décalage qu'il y a entre eux parce que, quelque part, elle, elle est plus simple, elle est directe et elle imagine tout de suite une belle fin à ce rendez-vous amoureux parce qu'elle, elle est libre, déjà, contrairement à lui. Et puis, probablement, elle est charmée par lui déjà depuis longtemps. Alors que lui, il n'est pas libre du tout, ni de sa petite amie Ashley, ni de sa mère. Et en plus, il est dans une période de crise identitaire. Donc, ce n'est pas étonnant que ça se traduit dans leur imaginaire à tous les deux à ce moment-là. Et donc là, on voit qu'il s'offre un peu sur un plateau une invitation à commencer à vivre quelque chose ensemble, mais on ne sait pas s'ils vont la saisir. Il y a un suspense. Et alors, dans la séquence suivante, ils se rendent tous les deux au Metropolitan Museum. voilà, donc là, ils sont au musée, ils font plus connaissance. Et bien sûr, comme par hasard, ils font plus connaissance dans la galerie des impressionnistes, devant des tableaux très romantiques. et Chan lui demande direct, quels sont tes projets pour l'avenir ? Et lui, il dit qu'il rame, il se cherche encore. Et finalement, avec cette question très directe, elle le met face à lui-même. Quelque part, elle lui demande de répondre à la question, mais qui es-tu ? Qui penses-tu être ? Qui veux-tu être ? Et elle se comporte vraiment là en vis-à-vis féminin. Et elle montre qu'elle est pour lui l'aide, qu'elle est pour lui une aide à mieux se connaître et à écouter ses désirs profonds. Alors, elle lui avoue aussi qu'elle était amoureuse de lui dans le passé. Et on voit là comme elle se souvient quand même dans le moindre détail même des ébats de sa sœur et lui. on se doute qu'elle vivait un petit peu l'histoire par procuration. Et d'ailleurs, elle parle, à un moment, elle dit, quand elle t'avait mis un 6, elle dit qu'il y avait un petit astérix. Donc, on peut deviner qu'elle lit le journal intime, peut-être. Elle ne le dit pas, mais on peut deviner qu'elle pique le journal intime à sa sœur et qu'elle lisait tout peut-être dans sa chambre le soir et qu'elle rêvait de vivre cette histoire à la place de sa sœur, probablement. Et elle a même l'air de penser qu'elle comprend mieux Gatsby que sa sœur elle-même, que la sœur, elle était peut-être un petit peu à côté. Mais surtout, Chan, elle révèle vraiment deux choses qui sont très importantes. Parce que dans leur échange, elle lui dit, je te vois comme tu es vraiment et je t'aime comme ça. et lui, il a l'air un peu bousculé, mais on voit qu'il en a besoin, qu'il aime bien la façon dont elle le déplace. D'une certaine façon, elle lui dit, tu peux être ce que tu es, tu es aimable comme ça, différent des autres, différent de ton milieu, ne rentrant ni dans le moule du monde d'où tu viens, ni dans ton époque, d'ailleurs. Lui, il va reconnaître qu'il ne la voyait pas en fait à l'époque parce qu'il était complètement ébloui par la beauté de sa sœur. Et comme on peut deviner, peut-être qu'il est ébloui par la beauté d'Ashley maintenant. Et là, on devine qu'il a encore un regard sur les femmes qui est en surface. il regarde plus la femme et sa beauté que la relation qu'il a vraiment et ce qu'il vit avec elle. On sent qu'il n'a pas encore cette maturité-là. Alors, la scène suivante se passe juste à la sortie du musée. En fait, entre les deux scènes, Gatsby va tomber sur son oncle et sa tante, encore par hasard. et du coup, il est coincé, il est obligé de se rendre au gala de sa mère puisque maintenant, elle va savoir qu'il était bien à New York le jour du gala et il ne peut plus éviter cette fête. Voilà, donc on va regarder l'extrait. Je ne sais pas si le fait que les images soient saccadées, je ne sais pas si vous avez pu voir le regard à la fin de la scène de Gatsby qui est quand même qui en dit très très loin. Là, il y a un gros plan sur ses yeux. On voit qu'il y a un déclic qui se passe en lui. Là, il commence à... il est quand même très très perturbé par cette rencontre avec Chan et là, il change de regard sur elle. Alors, on voit au début de la scène, il est embarrassé parce qu'il doit aller au gala de sa mère et tout de suite, Chan, elle continue de jouer son rôle de miroir. Elle le met tout de suite face à ses contradictions. Quelque part, elle lui dit « Tu te plains de tes parents, tu te plains de cet héritage, mais finalement, tu en profites. Tu profites des avantages d'être dépendant de ses parents. » elle lui pose vraiment les bonnes questions et elle est très franche. Elle l'oblige un peu à se confronter au réel et à lui-même. Lui, on sent qu'il a tendance à partir dans ses pensées et quelque part, elle le ramène un petit peu au réel tout le temps par ses questions. et c'est vraiment joli comment il lui répond qu'elle est vilaine. On voit bien qu'il est travaillé par le vis-à-vis féminin qu'elle représente. Elle lui propose quand même une vision du monde et une vision sur sa propre vie à Gatsby qui lui manquait, qui ne l'avait pas. Elle lui montre que c'est possible de sortir du moule et des rails prédéterminés. Elle lui dit cette phrase magnifique qui pourrait être aussi une définition du cinéma d'ailleurs. Laisse la vraie vie à ceux qui ne trouvent pas mieux. C'est magnifique ça. Et là, quelque part, elle lui offre tout son soutien à assumer sa singularité en lui disant combien elle l'aime tel qu'il est. et Gatsby lui aussi propose une définition intéressante cette fois-ci de la conversation qui est une définition pleine d'ironie bien sûr. Il finit l'échange en disant on a bien tué le temps ensemble. Et quelque part, en fait, on voit qu'ils ont tout de suite une relation conjugale d'une certaine façon. Déjà, on n'a pas vu la scène mais la première fois qu'ils se retrouvent, c'est dans la voiture où ils vont s'embrasser pour jouer la scène de cinéma. Donc, ça commence quand même par un baiser. Et ensuite, ils ont une conversation de type conjugale dans le sens où elle, elle est charmée. C'est un peu déjà gagné pour lui. Et elle se comporte dès le départ en aide assortie pour lui comme une conjointe finalement le ferait avec son homme qu'elle révèle à lui-même. Lui, il n'y voit pas encore clair. Il est en retard. Il a un train de retard dans l'histoire, dans la relation. Mais il se laisse emporter, il se laisse séduire et on sent qu'il est à ce moment-là de sa vie en fait où il a envie de saisir une opportunité d'affranchissement. Il en a besoin. Et quelque part, elle arrive au moment où il est prêt à vivre cet affranchissement qu'elle lui offre un peu, disons qu'elle l'accompagne par la main d'une certaine façon. Alors, la dernière séquence, en fait, on est plus tard dans le film. Il s'est passé plein d'aventures. Gatsby, il a découvert par hasard à la télé de son hôtel que sa petite amie Ashley, elle est avec un acteur hollywoodien très connu, un jeune premier latino à la mode. Donc, il est complètement déprimé et il va prendre verre sur verre au piano bar du Carline où il aimait déjà traîner plus jeune. Et là, il va y rencontrer une prostituée, une escort girl à qui il offre 5000 dollars pour se faire passer pour Ashley à la grande fête organisée par sa mère. Alors, il vient aussi de gagner beaucoup d'argent aux cartes, très facilement. D'ailleurs, on voit la scène, il n'est pas du tout présent au jeu, il est en train de penser à Ashley et à toutes ses mésaventures de la journée, mais il gagne comme ça et il ramène tout un paquet d'argent à l'hôtel. Et donc, il va se rendre à la fête de sa mère avec cette fausse Ashley. Et la séquence a lieu pendant la fête. En fait, sa mère, on voit que sa mère, elle regarde un petit peu avec beaucoup de soupçon Ashley à plusieurs moments, on sent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et puis finalement, elle le prend à l'écart et elle veut avoir une conversation ouverte avec lui. À mon avis, c'est vraiment la conversation la plus décisive du week-end pour Gatsby qui va faire un grand changement dans sa vie. Alors là, c'est vraiment, moi, je trouve une scène magnifique. L'actrice, d'ailleurs, a un jeu remarquable. on assiste à la fameuse vérité qui libère. Ils mettent les cartes sur la table. Et lui, il lâche enfin sa rébellion, sa souffrance de devoir rentrer dans un moule, un beau moule élitiste qu'elle lui impose. Et il cesse enfin d'affronter, d'éviter la confrontation. D'ailleurs, on peut deviner que c'est un peu un acte manqué, sa provocation de venir avec une prostituée. Peut-être inconsciemment le désir que cette conversation ait lieu. Et quelque part, il lui dit enfin ce qu'il a au fond du cœur. Et c'est « Je veux seulement que tu me vois. Je veux que tu m'aimes comme je suis. » Et la mère, elle est vraiment géniale parce que déjà, elle ne tombe pas dans le pathos. Elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Elle est très directe et lucide. Et lui, il tombe complètement des nus en apprenant que sa mère n'est pas du tout celle qu'il croyait. Mais en même temps, c'est libérateur pour lui. Il y a un autre aspect aussi. On entrevoit le rôle de la ville New York qui est un personnage à part entière comme quasiment dans tous les films de Woody Allen. Gatsby dit « La ville a son propre agenda. » Et on voit vraiment que New York joue un peu les entremetteuses. C'est le lieu de la révélation et elle va organiser l'affranchissement de Gatsby. Et on aborde bien sûr ici la question de la transmission, de l'héritage. « Qui je suis par rapport à ceux dont je m'émancipe ? » Et quand elle lui révèle son passé de prostituée et la façon dont elle a connu son père, bien sûr, elle brise l'image oppressante et convenue avec laquelle Gatsby se bat. Elle le libère des représentations et elle l'autorise enfin à être lui-même. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'affranchissement. Elle donne aussi du sens au désir de Gatsby, à sa singularité. Finalement, lui, il se sent différent et il ne sait pas quoi faire de cette différence avec son milieu. Et là, elle lui dit « Mais en fait, tu as mes gènes, on est tous les deux attirés par le demi-monde. » Donc, d'une certaine façon, elle recrée aussi du lien entre eux. alors il en manquait en fait. Et donc, c'est à la fois une rupture. Quelque part, il va couper le cordon enfin avec sa mère. Il va pouvoir être lui-même. Et en même temps, c'est le début d'une relation nouvelle, beaucoup plus authentique. Et à partir de là, le regard de Gatsby sur lui-même et sur les autres va complètement changer. Il va ouvrir les yeux sur Hachelet et quand il se retrouve le lendemain, le décalage entre eux, lui, il saute aux yeux. Là, il n'est plus ébloui par sa beauté. Il voit la réalité de la relation enfin, qui est derrière. Et il réalise donc qu'il n'a plus à satisfaire les attentes de sa mère et il n'a plus aucune raison du coup de retourner à Yardley et de rester avec Hachelet. Et je pense que je vais prendre cinq minutes pour vous montrer quand même les deux dernières scènes juste pour le plaisir. C'est mieux que de les raconter. Ils se sont retrouvés. c'est un film un peu étonnant dans la filmographie de Woody Allen parce qu'on est quand même plus habitués chez lui à une vision assez pessimiste du couple qui n'est jamais vraiment possible et aussi une vision pessimiste de la possibilité de s'affranchir de ses névroses et de nos conditionnements malgré la psychanalyse malgré le cinéma on a l'impression avec Woody qu'on ne peut jamais échapper à soi et que le couple est impossible. Et alors là il y a quand même il y a une partie du film qu'on n'a pas vu on n'a pas vu les personnages plus âgés du film le scénariste le comédien le réalisateur ils n'ont pas la vingtaine et là par contre le regard il est beaucoup plus dur c'est des personnages qui paraissent tous fichus et englués dans leurs erreurs donc on a un peu l'impression que pour Woody l'espérance elle est placée dans la jeunesse qu'aurait encore la fraîcheur et la franchise pour vivre des relations authentiques donc c'est c'est optimiste mais c'est aussi très rare qu'il fasse un film où il n'y a que des jeunes là il n'y a pas d'écart d'âge aussi dans le couple c'est assez rare et alors ce que moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film c'est qu'on voit on voit vraiment bien comment le couple peut être un lieu de l'émancipation de la possibilité d'échapper aux forces extérieures qui a service et la femme aussi elle tient clairement le rôle du meilleur vis-à-vis pour l'homme de l'aide assortie pour lui permettre de mieux se connaître et d'avoir le courage de devenir lui-même alors oui là c'est une vision assez optimiste et idéale du couple et le film il se termine sur la scène où Chan et Gatsby s'embrassent sous l'horloge dans Central Park alors cette horloge elle nous renvoie quand même à la notion du temps il y a aussi une scène qu'on n'a pas vue quand Gatsby rencontre la prostituée au bar du Carlyle ils évoquent justement les ravages du temps et là on ne sait pas ils sont sous cette horloge on ne sait pas comment le temps va agir sur eux on ne sait pas s'ils vont résister ou non à ces ravages alors dans une perspective sceptique où finalement il serait impossible de vraiment rencontrer l'autre et de vraiment se connaître soi-même le temps il peut être un agent destructeur dans le couple mais on peut aussi appréhender le temps comme un allié un ami qui au contraire permet de se bonifier individuellement et en tant qu'entité conjugale alors par se bonifier s'améliorer ce qu'on appelle aussi le perfectionnisme chez Cavell c'est l'idée de s'approcher au moyen des conversations de plus en plus de qui on est vraiment alors évidemment ce n'est pas comme si on pouvait atteindre un jour on pouvait enfin saisir qui on est et se connaître et ça y est c'est fini évidemment on est vivant donc c'est tout le temps en transformation mais du coup le couple ça devient vraiment le lieu où on a le temps le lieu de l'éducation des adultes et où on a le temps de vivre cet apprentissage ce perfectionnisme au sens dans la conversation dans le miroir qu'on représente l'un pour l'autre on apprend à se connaître de plus en plus on a le courage d'être soi on est dans une forme de mouvement un petit peu anticonformiste alors c'est anticonformiste vis-à-vis de l'extérieur mais aussi de ce qu'on a à l'intérieur de soi tout ce qu'on a tout ce qu'on a intégré qui est déjà conditionné qui commence à déjà à se figer en nous et finalement l'autre il devient un élément comme ça moteur qui permet de tout le temps être dans cette quête là voilà et de ne jamais cesser d'aller vers soi et vers l'autre voilà donc c'est vraiment une proposition de regard sur le film on pourrait en faire plein d'autres et je vais vous laisser la parole et on va prendre un temps d'échange merci beaucoup Léa pour cette lecture cavélienne du dernier film de Woody Allen je pense que tous les cavéliens seraient très heureux de t'entendre je pense que Sandra si elle a entendu ou Elise Dominac etc c'est tous enthousiastes c'est très intéressant il y a plein de choses qui en plus évoquent les dimensions bibliques que nous avons traversées aussi l'aide à sortie quitter 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 ses parents quitter partir pour se lier etc cette idée aussi qu'au début ces deux monologues ils sont complètement amoureux et en fait ces deux monologues c'était magnifique l'interprétation que tu as toi même donné cette conversation là il y a pu avoir une conversation qui en fait c'est des monologues peut-être juste une question parce que je vais laisser la parole aux autres on n'a pas beaucoup de temps c'est tu parles d'une conversation heureuse quelle tasse tu ferais peut-être pas la dispute parce que la dispute peut-être aussi on sent là il y a comme elle dit magnifiquement on va s'agacer mutuellement j'ai beaucoup dit cette répartie extraordinaire allez on va oh d'accord allez on y va ensemble on va s'agacer mutuellement et partir bien en tête avec l'idée qu'on va s'agacer mais que c'est ça qui va nous retenir ensemble mais qu'est-ce qu'on fait du malheur dans la conversation moi c'est une trop grosse question ah oui c'est énorme mais je pense qu'il est nécessaire parce que parce qu'il est il est de toute façon là il est de toute façon dans chacun de nous donc si s'il faisait pas partie de la conversation ou s'il faisait pas partie du couple il y aurait déjà il y aurait déjà quelque chose qui serait pas dans la vérité et puis qu'est-ce qu'on en ferait de ce malheur qui est quand même qui existe qui est quand même là en nous et si au contraire je pense que du coup le couple devient un lieu où la dispute peut être potentiellement ça dépend comment comment elle est vécue la dispute peut être une peut-être même parfois elle est la meilleure occasion de de mieux se connaître et de devenir soi c'est des moments de crise où on finit par découvrir soi-même ce qu'on va ce qu'on a dans le coeur ce qu'on pense vraiment ce qu'on des fois on s'entend parler dans une dispute on découvre qu'on ressent quelque chose ou qu'on pense quelque chose on le savait pas et puis on est enfin dans le vrai dans la dispute parce que là tout le monde dit les choses il y a convenance quoi oui on est dans le vrai dans la dispute je pense à j'ai fait allusion à la vérité qui libère comme tu as dit cette fameuse vérité qui libère la vérité vous affranchira des Jésus et la prière de Jésus s'étamine par délivrons-nous du mal est-ce qu'il y a voilà soudain je fais le lien entre cette cette délivrance mutuelle d'une vérité qui est aussi une délivrance bon en tout cas c'est absolument passionnant j'ouvre j'oublie de la conversation le plus vite possible oui moi j'ai il y a un moment c'est assez rigolo parce que Gaspi se compare à Agar dans le désert ce qui pour nous est tout à fait d'actualité à cause du cours de Valérie Nicolet mais je me demande s'il n'y a pas quand même une agarre dans le film c'est Ashley je trouve que le sort d'Ashley est assez tragique à la fin je trouve quelque part j'ai l'impression que c'est un peu andro-centré c'est centré sur l'homme et la femme elle sert je ne sais pas ce que vous en pensez mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part le fait que Sean est le vis-à-vis qui lui permet à Gaspi de se découvrir et Ashley c'est celle qu'on laisse tomber c'est un peu tragique pour elle je trouve la manière dont ça se termine elle est dans son couloir oui et elle n'a pas d'explication elle n'a pas le droit à aucun mot d'explication même bon ben je te quitte parce que ça ne marche pas entre nous débrouille-toi il faut quand même voir le film où quand même elle a sa vie avec tous les hommes qu'elle rencontre non mais elle a sa vie avec tous les hommes qu'elle rencontre mais elle elle n'en fait rien alors on pourrait dire que c'est de sa responsabilité mais je trouve que Gatsby il est un peu dur avec elle disons ça comme ça là où je suis assez d'accord avec toi c'est que c'est c'est bon c'est pas le choix du film aussi le film c'est une comédie il y a un rythme à tenir donc on ne peut pas tout développer mais je pense que ce qu'aurait été vraiment c'est assez brutal la façon dont il la quitte c'est clair et je trouve ce qu'aurait été vraiment un service à lui rendre ça aurait été d'avoir un vrai échange avec elle et ça ça l'aurait honoré ça l'aurait rendu ça lui aurait donné une dignité qu'elle mérite et finalement s'il lui avait dit la vérité de ce qu'il vient de vivre il lui aurait vraiment apporté quelque chose donc ça c'est un peu dommage qu'elle ne le vive pas je suis d'accord maintenant je pense que le film ça aurait fait trop de matière quoi aussi s'il développait tout ça c'est quand même une comédie romantique donc il y a un format à tenir mais je suis assez d'accord avec toi elle est en ce sens là elle est délaissée et elle n'en tire pas quelque chose c'est un peu dommage ou alors c'est Woody Allen qui a fait le film ça serait peut-être intéressant le même film fait par une femme non mais moi on peut dire aussi que Woody Allen là il fait un aveu parce qu'en fait quelque part c'est lui le vieux tous ces personnages âgés qui se laissent séduire par des très jeunes filles et qui en sorte voilà là il y a quelque chose comme un aveu de Woody Allen lui-même mais en même temps du coup il campe c'est aussi presque une accusation il dit voilà on se fait avoir c'est des fausses relations etc il y a peut-être une manière de raconter sa propre histoire sa propre mauvaise histoire on va dire sa mauvaise part justement c'est quand même un film après tout ce qui lui est arrivé toute l'histoire comment MeToo là aussi éclaboussée etc on peut peut-être penser à ça aussi le voir aussi comme ça comme une sorte de l'ombre l'ombre portée par moi ce qui ce qui m'a étonné c'est que Cham aide le garçon à se à se révéler comme la mère a amené son pécule au père pour qu'il puisse créer son entreprise c'est chaque fois la femme qui révèle son chemin à l'homme alors une petite parenthèse là c'est que dans les films des comédies hollywoodiennes auxquelles je reviendrai pour la dernière séance en général c'est plutôt la femme qui va il va falloir il va falloir affranchir affranchir des femmes qui sont en état de minorité qui vont conquérir leur leur émancipation de doux la bifurcation que je présentais tout à l'heure dans son asymétrie c'est quand même toujours des femmes tandis que ce qui est intéressant il faut aussi le dire comme ça on peut aussi le dire comme ça c'est que là ce sont des hommes qui se pourraient affranchir ce sont des il y a cette quand même ce léger retournement par rapport à la comédie plus classique des comédies du remariage il y a 50 ans c'est une voilà une chose qui moi me frappe et qui est quand même très typique de notre époque on on présentera moins facilement aujourd'hui une femme voilà la femme dans un état de minorité en ce sens là ça correspondait tout petit peu à ce que je disais de Claude avec Claude Habib tout à l'heure oui en vrai peut-être penser que la fin brutale c'est la fin d'une conversation impossible en fait quand ils parlaient ensemble ils étaient dans un long donc en fait il n'y a plus de conversation il n'y a plus de communication ils n'ont plus de nazir tout simplement c'est un autre point de vue comment es-tu Léa ? moi je pense que c'est une bonne chose pour elle Ashley aussi que cette relation s'arrête parce que ça ça lui ouvre aussi la possibilité à elle d'être avec la bonne personne et d'être elle-même mais c'est vrai que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu les clés qu'elle n'ait pas eu connaissance des clés ça aurait pu l'aider à avancer voilà mais effectivement je pense que ça ne pouvait que s'arrêter et quelque part il y avait quelque chose de faux donc ça lui rend quand même service je pense on pourrait dire quand même que lui aussi même dans ses quelques mots de la fin lui tend un miroir un peu comme Anne on peut aussi dire ça quand même un miroir tragique parce que voilà oui mais c'est très furtif et c'est pas dans c'est pas dans l'empathie oui il n'y a pas moyen d'être couple après un miroir pareil ça c'est clair je voudrais faire une petite remarque avant tout je voudrais remercier Aléa parce que j'ai trouvé absolument magnifique ce qu'elle a présenté et sur tout ce qu'elle a dit mais ma remarque c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de finesse dans les tenues vestimentaires de ces deux jeunes filles puisque la petite Ashley jusqu'à la dernière scène elle était vraiment habillée comme une gamine et plutôt assortie au jeune homme au niveau des âges et au niveau des comportements et puis dans la dernière scène où il est évident qu'ils sont plus faits l'un pour l'autre avec cette cape et ce chapeau elle a des allures beaucoup plus de femmes elle est très belle enfin on voit qu'elle a changé de dimension au niveau de l'âge des gens avec lesquels elle a envie d'être et puis lui il part sous l'horloge retrouver une autre jeune fille qui elle par contre est toujours en mini jupe en petit t-shirt et je trouve que juste la tenue vestimentaire nous montre bien le décrochage qu'il y a dans ce couple qui n'a pas pu qui n'a pas pu se réaliser oui tout à fait c'est magnifique vraiment Léa je ne vous connais pas mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez offert ce soir merci bien mais je crois qu'il est l'heure de céder la parole à d'autres personnes qui sont chacun chez vous ailleurs peut-être etc donc on remercie encore beaucoup Léa pour ce magnifique exposé et donc la semaine prochaine je vais reprendre avec Bergman quelques films quelques scènes quelques points d'appui autour des figures du couple on revient donc beaucoup sur le couple comme vous voyez avec Bergman donc voilà merci Léa merci au revoir bonne soirée au revoir merci au revoir merci au revoir Merci.